On est de retour entre guillemets enfin il y a tellement de gens qui ne se tapent pas de pub sur Twitch donc ça devrait être bon on est sur la fin des deux minutes On vient donc avec HVKoi et DangoDroll et Rogue Legacy sur Rogue Legacy, René Partera, J42 donc je vous laisserai faire les rappels de ce qui se passe, pourquoi on est là, le setup va durer un temps à mon avis comme tous les setups PC Moi je vais aller regarder ça en haut parce que je suis saucet, donc des bisous, bon courage Toi qui a dosé le jeu Merci Alors du coup Rogue Legacy c'est un roguelike, sorti il y a déjà deux ans, deux ans et demi, dans ce zool-là Il y a pas mal de temps oui Il y a déjà quelques années qui a été bien détraîné, qui fait encore l'objet de quelques mises à jour de temps en temps, bon plus trop en ce moment Il y en a une récemment qui a rajouté les boss néon, les néo néon, je ne sais plus Donc des boss bien chiant C'est un jeu très très drôle, très très fun à jouer, bien basé sur la RNG, qu'on va voir pendant toute la run de façon, sans de bons drops d'items, ça va être compliqué Sans de bons drops de stats, ça va être compliqué, parce que quand on tue un boss on a des stats, voilà Quand on arrive devant un boss on a également quelques items qui peuvent dropper Mais c'est pas toujours évident, là il faut faire avec la RNG qu'on nous donne Alors combien est-ce que de vie il le finit, ça va être la grande surprise, voilà Donc globalement de toute façon il pourra pas, pour un souci d'optimisation, il ne pourra juste pas faire le jeu avec le premier personnage Parce que le seul moyen d'upgrader les personnages c'est de mourir pour revenir au château, enfin pour revenir à notre château où on peut acheter nos upgrades, etc Donc le seul moyen d'optimiser la run justement c'est de mourir un peu quand même Voilà, c'est mourir après certains boss si on a eu du bon drop d'items comme je disais tout à l'heure Et enfin de pouvoir les acheter tout simplement Donc faut qu'on raconter 2, 3, 4, peut-être un peu plus mais bon, voilà, dans ce jeu là Je dirais que ouais, dans l'optimisation, 5 morts ce serait l'idéal quoi Ce serait l'idéal ouais, clairement Parce qu'on va aussi profiter d'un upgrade qu'on va voir assez vite, de l'architecte qui va nous permettre de conserver le château en l'état actuel et donc pas de le redécouvrir à chaque fois Ce qui enlève une grosse part de RNG, c'est-à-dire le château qui change à chaque fois quoi Donc le fait de conserver le même château au détriment de l'argent Voilà, parce que quand on force le château à ne pas se re-roll, le butin récupéré dans ce château qui n'est pas re-roll est diminué constamment Voilà Mais bon, pour un souci de speedrun, c'est quand même bien mieux d'avoir un seul château à découvrir entièrement qu'un château qui change constamment C'est un peu logique Donc non, ce ne sera pas une run avec les NEO, ce sera une run rush-fontaine, donc on fera les 4 boss de base, plus la fontaine Le last boss, désolé pour le spoil pour ceux qui ne l'ont pas fait, mais bon, voilà Je pense que quand tu regardes un speedrun, tu t'attends forcément à du spoil si tu n'avais pas le jeu en question Oui, ou alors on n'a pas tout compris au but du speedrun Enfin, au but du marathon notamment On voit les jeux, il y a plein de jeux, on les découvre tous, voilà Vous n'avez qu'à donner une incentive pour un speedrun dialogue et cutscene pour cent Voilà Comme le font certains speedruners de Metal Gear avec les codecs et les cutscene pour cent Ouais C'est spécial, c'est long, c'est chiant, mais ça se fait rarement Sinon, question runner, donc TTE2RAJ42, voilà, pour les peler Quelles solutions ? Il aurait parlé de jeux notamment, beaucoup de Megaman Network, quasiment tous, je crois Megaman Network Bah du coup, forcément Rogue Legacy, hein Et également du Link to the Past, du Megaman X, du Monaco, enfin voilà Un runner qui est multitâche, dirons-nous Et euh, question incentive, MrMV toujours premier avec 1037$, suivi par Pôle Emploi à 153$ et AKF à 65$ Donc question incentive, on est bon Les incentives qui permettent donc de, enfin les incentives qui sont basés sur Sur le fait qu'on renomme, qu'on va renommer ses descendants dans le jeu Avec ces noms-là quoi Voilà Parce qu'on peut renommer les descendants du jeu avec des noms du schnapps On peut faire ça chez soi, il y a juste un fichier texte à changer dans le jeu, c'est pas un souci C'est pas très compliqué, ça ne fera pas bugger votre jeu ni rien, ne vous inquiétez pas Donc voilà, et sinon oui, voilà, 382$ déjà atteint pour Pre-Event Cancer Foundation parce que nous sommes là pour ça Avant tout, nous sommes là pour aider cette association à but caritatif Ça a bien monté cette nuit hein, ça a bien monté ouais Quand je suis allé me coucher perso vers les minuit, c'était encore dans les alentours des 250k, voire un peu moins Ouais, quand je suis allé me coucher c'était vers quoi, 3h du mat', 330 à peu près, c'était sympa Ah d'accord, ça a pas mal monté quand même, enfin il y a eu un gros roi je pense à un moment Mais sinon voilà, on est là pour une association donc il faut les aider, n'hésitez pas à faire des dons bien sûr On est là pour ça, voilà Alors la run qui a a priori bientôt commencé Ah, moi c'est lancé, 2 secondes, 3 Ah, ok, du coup j'ai du retard déjà sur, ok je vais refresh déjà ma page Game Don't Quick Et on sera parti Je te laisse comment est le début tant que ça arrive chez moi T'inquiète pas, donc là on voit la cinématique d'intro Ah il fait le tutoriel donc, il fait le tutoriel Ouais Avec le chevalier sans nom, on ne sait pas qui c'est On ne sait pas qui c'est mais c'est la zone tuto La zone tuto où on nous apprend les manipulations, enfin ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on fait pour monter, pour sauter, etc Les bases du jeu mais aussi un peu juste le gameplay du jeu parce que le gameplay est très très simple dans ce jeu quoi Il n'y a pas de gameplay immergent, un peu caché, un peu comme Super Metroid avec les wall jumps, ce genre de choses quoi Non non, concrètement t'as un bouton pour frapper, t'as un bouton pour sauter et puis voilà C'est ça Après t'as quelques boutons pour, quelques runes qu'on ne verra, je crois pas, si on verra peut-être la rune de Dash Ah bah il prendra forcément la rune de Dash et la rune de double saut qui sont déjà de base avec le perso C'est ça Donc les runes, les runes qui sont donc des upgrades, qu'on peut mettre une rune par pièce d'équipement, c'est à dire 5 Donc une rune pour le casque, une rune pour le chest, une rune pour l'épée et une rune pour les gantlets Voilà, donc là on va tuer quelques ennemis histoire de se faire un petit peu d'argent pour acheter des équipements plus tard, etc Donc, là globalement, comme le dit le runner, le but c'est de, simplement au début avec le premier perso L'objectif ça va être d'essayer de tuer Kidre, le premier boss, mais aussi d'explorer au maximum le château Parce que dans le jeu, enfin dans le château, il y a des téléporteurs, et le but ça va être d'essayer d'en découvrir un maximum Comme ça, quand on va parler à l'architecte pour conserver le château actuel, on aura besoin de tout se retaper et même de tout refaire le chemin à pied Dans le sens où on pourra utiliser ces téléporteurs pour pouvoir naviguer bien plus facilement, bien plus rapidement Et vous voyez aussi que de temps en temps, il met la map, c'est pour voir s'il y a des sorties dans les non-niveaux et où sont les sorties, pour y aller plus précisément Et bien sûr, se repérer, évidemment, parce que les maps sont générées aléatoirement, et donc du coup, c'est pas toujours évident de se retrouver C'est immense, on peut se le dire comme ça, c'est immense A la map est assez grande, et là, il se tape quand même des salles un peu dégueulasses Notamment celle-là, cette salle par exemple, c'est une salle où il y a, par exemple, il y avait 4 Grey Knight Et en dessous, il y avait encore 4 ennemis qu'on n'a pas pu voir Mais en gros là, s'il veut passer en bas, c'est un peu compliqué Donc voilà, et on a pu voir un téléporteur rouge, donc le téléporteur rouge n'est pas un téléporteur classique C'est un téléporteur qui nous emmène dans une salle aléatoire, donc voilà, là il est devant la salle du boss Donc il loupe, bon, les bracelets, c'est très bien, les bracelets Et il va aller se faire Kidder directement Il le trouve assez rapidement, c'est pas dégueulasse comme RNG pour le moment Bon, 3 minutes, ça va encore Alors, il faut voir un truc simple, c'est que Kidder nous touche, là, vu qu'il est à vie max, ça va encore Mais il nous touche 5-6 fois, c'est fini A Kidder, non, c'est beaucoup moins que ça, c'est-à-dire que tu as 100 points de vie au début Et s'il te touche avec les boules, tu prends 40 dégâts plus Quand je l'avais vu Train, il avait un petit peu moins de vie, s'il était à 2 coups de large Donc voilà, on va faire des sauts par-dessus lui, quand il nous fait des patterns à la con, voilà, il se prend un coup Donc ces patterns-là où il envoie des boules en rond comme ça, c'est assez facile à éviter Par contre, les patterns où il envoie des boules aléatoirement, c'est beaucoup plus chaud Et bien sûr, il y a des pics dans les coins de la salle pour pimenter le tout Je ne sais pas exactement, ils t'entraient au-dessus Kid, globalement, n'est vraiment pas dur, même avec le perso de base Il n'est pas compliqué, c'est... De toute façon, c'est un peu comme chaque roguelike Que ce soit banné avec la couche ou ce genre de choses Dès l'instant, on connaît le pattern d'un boss général Il faut juste être prudent et puis voilà Donc voilà, le premier boss vaincu Donc plein d'argent qui tombe, donc c'est nickel Et des runes également Qui font nous arriver dessus Enfin des runes, pardon, des stats De la vie, de la force, de la magie Il récupère des stats d'essence, c'est-à-dire un peu de vie et un peu d'attaque La magie, la magique, on ne va absolument pas s'y servir Je pense qu'on peut faire peut-être de la défense Clairement, donc là on va chercher les téléporteurs, les autres zones Donc là, globalement, avec 2000 pièces d'or Il peut déjà mourir une fois, c'est pas un souci Donc là son objectif, ça va essayer d'explorer le château au maximum Pour essayer de trouver des téléporteurs Voilà, donc là ça va être rentabilisé au mieux son personnage actuel C'est ça, pour pouvoir aider avec ses nouveaux persos quand il va mourir Voilà, donc là il est dans la zone de la forêt La deuxième zone où on va avoir le boss Alexander C'est un boss assez cool, moi je le trouve assez classe Un boss très très simple, si on peut, enfin on verra quand il l'affrontera Mais c'est un boss qui invoque pas mal de mobs Et si on est pas capable de les tuer en un seul coup Ça peut vite être le bordel pour nous Ouais, puisqu'il continue à en invoquer tant qu'il est pas mort C'est ça, si on peut pas s'en débarrasser rapidement, on se retrouve très vite submergé Voilà, il a trouvé le téléporteur aussi, donc là je pense qu'il est content Et là il a fait tout le taf qu'il pouvait faire avec le personnage Mais je pense que là le mieux ce serait de trouver directement le téléporteur du boss Et là on serait très très bien C'est sûr C'est vrai, l'heure actuelle, le boss il ne peut pas l'affronter sauf si il a beaucoup de chance et qu'il est euh... Comment dire euh... Il est euh... Bon voilà, couilleux quoi, on va dire quoi C'est ça Et là il faudrait vraiment l'être Mais je pense pas qu'il y aille De 1 parce qu'il n'a pas assez de force avec son personnage actuel Il n'a pas assez de vie non plus Après bon, il faut qu'il meure d'une façon ou d'une autre quoi Donc ces matchs de terre qu'on retrouvera sur un boss plus tard qui sont assez pénibles Donc voilà, tac Mais je pense que si vous avez des questions dans le chat n'hésitez pas Alors le personnage ne s'appelle pas forcément MrMV parce que euh... En fait euh... Les descendants sont aléatoires aussi Quand on meurt on a le choix entre 3 personnages Et c'est pas forcément dit qu'on tombera sur un personnage qui s'appellera MrMV Mais euh... Ils sont présents quand même dans le jeu Donc on a peut-être une chance de pouvoir jouer avec MrMV Voilà, dans les fichiers du jeu il y a un MrMV Ne vous inquiétez pas Il y a un MrMV et un Pôle emploi normalement Et il y a KF aussi La KF évidemment Donc c'est euh... 4 personnages masculins, 4 personnages féminins Qui étaient les renamed comme il y avait euh... Enfin comme KF, Pôle emploi et MrMV étaient 3 premiers Bon, a priori ils y sont hein Ou alors c'était pas logique Donc sinon question gameplay on a aussi euh... de la magie qu'il n'utilisera pas Voilà La magie globalement, enfin perso en faisant le jeu je la trouve assez décevante en fin de compte Dans le sens où euh... On est trop vite à court de magie sauf si on est avec un archimage mais euh... C'est ça Il y a quelques magies qui sont très très utiles mais euh... Globalement bon voilà il y a les couteaux sur ce personnage là Qui est une magie assez faible hein... C'est vrai quand on a la magie pour stopper le temps c'est qu'on a avec l'archimage donc là il est mort Crennière mort C'est vachement pratique Donc première mort Bah c'est pas important Mais bon il a fait tout ce qu'il voulait faire avec son personnage donc c'est bon Voilà Sir Kaf voilà nickel Lazy Elark aussi qui était un personnage qui était renamed Et je crois que Zack aussi Donc il va prendre non pas par rapport au nom mais par rapport aux euh... caractéristiques du personnage donc là ADHD etc Qui font que le personnage a des euh... caractéristiques en plus innées Donc voilà donc la première euh... première étape de choppe donc le plus important ça va être de chopper l'enchantress, le forgeron et débloquer le shinobi Après ça je pense qu'on le mettra que dans les attaques Voilà Et plus dans la vie Alors il y a un jeu safe C'est ça bête et méchant Donc voilà On a débloqué le shinobi donc le shinobi qui est euh... un des persos les plus fragiles Mais un des persos qui fait le plus... le plus de dégâts Ouais Euh... malheureusement c'est le perso qui ne peut pas faire de critiques C'est ça Donc par exemple si vous voulez faire euh... si vous avez joué à Rogue Legacy Le shinobi est très très strong en early game En early euh... c'est ça, très bas niveau Mais dès l'instant où on est overstuffé, overbuild, overbuild Euh... l'assassin est clairement la classe la plus strong du jeu Ouais donc c'était mal mappé sur sa manette a priori Donc il a du remap Bon ça va Ouais maintenant tout en force, tout en... tout en santé Et voilà Il advient que pour à la rigueur acheter des équipements S'il voit qu'il donne un truc vraiment utile Et on loque le château Voilà Donc il y a Charon hein donc euh... Caron le personnage euh... qui garde le château Qui à chaque fois qu'on veut rentrer une nouvelle fois nous prend tout notre or Ce salaud Evidemment En même temps avec des persos qui s'appellent la CAF et peu au emploi Voilà Je pense que... C'était dit Donc on gagne euh... 40% d'or en moins donc les euh... Les euh... sacs d'or qui donnaient avant 100 gold nous donnent plus que 60 Ah il a déjà pris d'Alexander Avec un barbare ça peut passer aussi Ouais Bon il s'appelait le stade de merde malheureusement Malheureusement les barbares sont euh... et peut-être une des classes qui fait le moins de dégâts Mais c'est une des classes qui a le plus de points de vie et son... son coup spécial Et euh... et vachement sympa le Foushroda hein Donc euh... toujours dans l'esprit Elder Scroll Qu'on a vu juste avant avec Morrowind Qui permet de... de détruire les projectiles euh... dans notre zone d'effet Et de repousser tous les ennemis euh... pareil euh... dans notre zone d'effet Ce qui euh... Si on est dans la merde Un Foushroda Et on est plus dans la merde Donc voilà il a préféré à malgré tout euh... continuer à explorer Donc dans la troisième zone celle où le boss est Ponce de Leon Qui est personnellement mon boss préféré Oui pour sa musique et euh... et puis même c'est un boss vachement sympa à fond Ouais 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 Il est pas dur mais il est vraiment cool Si on s'y prend mal c'est le GG pour lui quoi C'est euh... Ah bah clairement ouais c'est un boss qui peut faire très très mal Non mouton pas Foushroda dans Morrowind Foushroda dans la série Elder Scroll Notamment le dernier Oh les loups ce sont vraiment les pires ennemis du jeu à mon sens Ils sont très très chiants Les loups quand ils sont dans une salle comme ça tout en longueur C'est horrible Et puis voilà il y a plein de types d'ennemis qu'on va recroiser Qui vont grossir qui vont être meilleurs etc Donc il y a des loups, il y a des portraits aussi, des tableaux qui peuvent nous attaquer des chevaliers tout simplement etc etc. Même les coffres dans The Maya en fait là on peut voir que les coffres ils ne s'en approchent pas tout simplement parce que ce sont des mimiques ce sont des ennemis. Donc là il fait un key to title screen ce qui veut qu'il va revenir au début du château ce qui est vachement pratique pour continuer à explorer quand on est vraiment super loin et qu'on n'a plus rien à explorer dans ce coin là. C'est ça. C'est totalement legit ne vous inquiétez pas. Donc les mimiques on voit qu'elles bougent quand on s'approche d'elle. C'est comme ça qu'on les reconnaît c'est pareil pour les tableaux. Les faux tableaux on voit qu'ils bougent quand on s'approche. Il y a une technique comme ça quand on n'est pas sûr si c'est un ennemi ou pas on appuie juste sur pause et on voit on voit clairement alors que moi j'ai le stream qui reboute. Si on appuie sur pause en fait on peut voir le nombre de points de vie d'un ennemi. Donc par exemple si on n'est pas sûr qu'un tableau est un ennemi ou pas on appuie sur pause s'il y a une barre de vie bon on sait que c'est un ennemi. Donc voilà il a trouvé l'entrée du boss de Pants de Deleon donc il va chercher maintenant l'entrée du quatrième boss Hérodotus dans l'un des pierres du jeu de toute façon. Zone étriquée, gros monstre bien relou, plein de monstres en général. Et le pire boss du jeu qui avait un glitch très très drôle il y a quelques temps. Et voilà le glitch qui faisait qu'on pouvait l'infiniser sans qu'il le bouge. C'est ça dans les premières versions du jeu en fait le boss si on prenait un dégât à l'entrée de la cutscene du boss ça débloquait notre personnage et pendant que le boss popait on pouvait déjà lui casser la gueule. Ce qui fait que dès l'instant où la cinématique de présentation du boss s'arrêtait le boss c'était déjà mort. Voilà. Ce qui était très drôle. Pendant qu'on entend bien le gaming life plateau c'est cool. Voilà alors du coup on va rentrer. Là c'est bien il s'émerde bien il a quand même trouvé deux boss avec un personnage. Avec un peu de chance sur ce que ça va pas être compliqué il va trouver le troisième boss avec le barbare ça serait vraiment op. Bah s'il trouve déjà tous les boss ça sent très très bon mineur. Parce que là ça paraît pas on pourrait se dire ah il progresse pas il tue aucun boss mais justement là il est vraiment sur une très très sur une très très belle progression dans le sens où dès l'instant où il va où il va choper un shinobi il va direct pouvoir casser la gueule. Il va direct pouvoir faire un boss rush quelque part. Là il est bien, enfin si là il sera en fichuobi à la prochaine génération c'est parti quoi. Ah bon il est mort avec le barbare c'est pas grave il a quand même fait une très belle progression. Surkaf 2 voilà ou MrMV en shinobi en plus donc je pense qu'il le prendra. Ah quoi que l'Alzheimer ou l'autre que l'ADHD. Donc on vous prend le MrMV. Donc pour un speedrun en plus il y a un trait de caractère qui fait qu'il se déplace encore plus vite. Voilà. Donc hommage à MrMV. Shinobi. Voilà le Shinobi MV atteint d'ADHD voilà bien sûr. Et Chauve évidemment. Je veux être Okage tout ça. Le Shonen pour cent. Voilà donc pendant que le Shonen s'excite sur MV Hype. Donc on commence déjà à taper Alexander. Ah donc il y a une euh. Donc il y a un nouveau boss que je ne le connais même pas je dois bien avouer. Bon bah oui apparemment. Bon bah il y a encore une autre façon de pouvoir taper le boss. D'accord. Ouais donc Alexander qui a commencé le le jeu à midlife. Voilà voilà. Alexander qui est mort. Alexander euh. Non mais c'est la puissance du Shinobi aussi hein. Faut nous l'avouer. Ah voilà. Donc là il se tape des stats un peu médiocres. Bon il a de l'armure mais... Il a de l'armure c'est cool. Le poids maximal qu'il peut porter on s'en fout honnêtement. Il n'avait même pas besoin. Donc voilà on fait directement Panzer Deleon. Mister un peu trop fort pour ce boss. Alors je pense pas que vous l'entendiez sur le Restream. Sur le Restream fr mais la musique de ce boss est juste absolument géniale. C'est vrai ouais. Donc vous l'apportez Deleon c'est qu'il faut faire c'est qu'il faut y aller essayer. Il faut y aller 2-3 coups et après il va nous faire un dash à certains timings. Donc on l'évite. Et voilà on fait ça en boucle et si on se goure parce qu'il laisse des flammes derrière lui, si on se goure bah... Et bon on peut dire au revoir. Voilà donc le plus simple pour faire ce boss c'est vraiment de faire le contour de la salle, le périmètre. Parce qu'en fait quand le boss nous suit il lâche des flammes et si on fait le périmètre et bah en fait ça nous laisse de la marge parce que ces flammes disparaissent au bout d'un certain temps. Ce qui fait qu'on est jamais encerclé de flammes un peu... un peu pris dos au mur. Voilà. Oula c'est qu'il avait pris un coup, un autre coup là n'est pas. Par contre vu qu'il n'a pas de défense ni de point de vie, le boss voilà il lui a mis un gros 77 dans les dents là. Voilà. Sachant qu'il y a aussi les boules piquantes à éviter, bon. Bon le boss est bientôt mort je me fais pas de soucis pour MisterMV. Mais bon on ne sait jamais. Voilà le dash qui... Ouais c'est bon. C'est bon. Nickel. Voilà, deuxième boss donc là. Euh... Trois persos... Euh... Deux boss. Enfin trois boss. C'est tout à fait correct. Bon vraiment ça va ouais. Euh... De la vie et des dégâts donc c'est cool. Et il lui reste plus que Herodotus à trouver. Et voilà. Donc là il va continuer à aller le chercher et je pense pas qu'il... Alors qu'il n'aura pas de quoi faire Herodotus avec ce personnage. t'est rage, t'est rage, t'est rage. Le runner donc qui s'excuse auprès de MisterMV pour... En lui disant tu n'es pas assez fort pour enchaîner sur le dernier boss. Tu vas mourir. Donc là il va vite mourir dans cette zone un peu du guac. Et il va faire comme tout à l'heure il va essayer de trouver où est-ce que ça pourrait être. Mais il va... Vu les points de vie qu'il a il va pas résister très longtemps quoi. Voilà les maps très utiles les maps. Vraiment euh... Ouais il va faire quelques kills aussi pour récupérer un petit peu d'argent potentiellement voilà. Même pas. J'ai dit voilà. Les mages de feu qui sont horribles dans cette zone. Surtout quand on a trois ou quatre dans la nouvelle salle. Il faut vraiment qu'il fasse gaffe aussi euh... Au pic qu'il y a partout dans cette salle au sol. Au piège qui se déclenche. Oh il a trouvé le boss donc c'est nickel. Est-ce qu'il va le tenter ? Je pense qu'il va le tenter hein. Je pense qu'il va le tenter parce que de toute façon il doit mourir. Donc on le sait jamais. Si on m'a attendu. Mais non je pense qu'il va suicider et essayer de monter un peu Euh... C'est dégâts parce qu'il a 5000 d'argent. Ouais il va ouvrir le coffre et il va récupérer l'argent qu'il y a dedans et puis voilà quoi. C'est ça il va mourir le plus tard possible euh... Avec Mister MV et puis euh... Peut-être qu'on reviendra avec Mister MV numéro 2. On le sait jamais. Mister MV 2. C'est en cas de toutes les classes que vous avez. Donc vous ne peut même pas avoir un shinobi. Donc le plus... MV god tier. Non malheureusement MV n'est pas god tier dans le jeu. Il a les stats qui ne vont pas avec. Donc euh... Ah du coup il a une nouvelle épée mais euh... C'est la Guardian Sword. Ouais. La Guardian Zone qui n'est pas une épée qui donne forcément beaucoup d'attaques. Mais qui donne énormément d'armure. Alors est-ce que sa Guardian Zone lui donne plus d'attaques que son épée actuelle. Je ne sais pas si c'est le cas. C'est vraiment euh... Tout bénef quoi. Dans ce cas-là ouais. Donc il prend euh... Speck Butterfly hein. Plus de mails, j'ai plus d'armure donc ouais clairement autant y aller hein. Par contre il est en poids maximal, il a dépassé quoi. Donc là il a de la vie, de la défense et on loque le château. Donc là il peut clairement finir le jeu avec ce perso s'il gère bien. Ça peut déjà être la fin d'ici euh... D'ici 3-4 minutes hein. Euh voilà là ça peut être fait très très vite c'est euh... Ça reste un boss qui est très dur parce qu'on va le voir c'est un blob géant. Et à chaque fois qu'on va le taper suffisamment il va se séparer en deux. Euh... Puis encore en deux, puis encore en deux etc etc. Et à chaque euh... Et à chaque fois il y aura un mage de terre hein. Qui peut prendre. À chaque séparation il va y avoir un mage qui va popper et euh... Globalement si on est pas capable de one shot le mage de terre à chaque fois qu'il... À chaque fois qu'il y en a un qui pop, ça prend extrêmement de temps pour se débarrasser de ses boss. Voilà. Il peut pas, il peut pas tuer, il peut pas one shot encore le mage de terre mais euh... Donc ça va être un boss euh... Ça va être assez compliqué. Ça va être un boss dans l'endurance, ça va pas être comme Alexander où il s'est fait vaporiser. Là on va vraiment jouer. Surtout qu'il a fait une petite erreur en tapant un hérodotus enfin exprès à la place d'image de terre. Si il y en a eu deux, bon c'est vrai il l'a géré et il s'est joué quand même mais bon. C'est sûrement entendu, on ne sait jamais. Je pense que si tu as la GDQ tu sais, tu connais un peu le jeu. Juste un peu quand même. Ouais il l'a déjà fait deux trois fois je crois. D'accord bon. Donc globalement il va jouer très très safe. C'est un boss qui peut euh... Un boss quand on est un peu stuffé qu'on a un peu notamment de runes de vampirisme. Donc des runes qui permettent de regagner de la vie à chaque fois qu'on tue un ennemi. C'est typiquement le boss qui est fait pour ça. Ouais. Vu qu'on tue énormément de choses, on regagne énormément de vies. Mais là vu qu'il n'a pas cette option là, il va jouer très très safe. Et ça reste un boss qui peut vraiment troll énormément parce que... Bah sur les sauts des blobs on sait jamais trop où est-ce qu'ils vont etc. Plus le match des terres si on les tue pas, qu'il y en a 5-6 sur l'écran bah... L'essor qu'ils font en fait c'est qu'ils font spawner euh... Enfin un amat de terre on va dire sous nos pieds. Donc s'il y en a 5-6 c'est très facile de s'en prendre un. Donc de s'en prendre des dégâts. D'où le fait qu'on les tue très vite hein. Donc là les petits blobs il peut déjà les tuer sans faire spawn des matchs de terre. Maintenant. Donc là le boss se passe pour l'instant très bien. Je sais pas si on l'a aussi précisé euh... Mais par exemple en fait chaque personnage peut avoir des traits de caractères différents. Ouais. Et il y en a un pour ce boss qui est très utile c'est le no foot pulse. Ah le foot pulse qui est parfait ouais. Ce qui évite donc de déclencher les pièges au sol, les pics au sol. Ce qui fait que pour ce boss on peut rester limite en bas tout du long. Et euh... Et ça se passe vraiment mieux. Vous voyez c'est pris un mauvais coup. Il est pas rassuré hein. Le runner j'ai pas l'impression il est... C'est aussi mieux sur le dire que c'était le really bad. Comment dire voilà. Donc il... Bon j'espère que ça va bien se passer pour lui. Surtout que bon euh... Si il meurt bah... Il aura fait ça pour rien. Littéralement puisqu'il n'aura pas assez d'argent. Non ce n'était pas un new game plus sous l'FR. C'était un new game simplement. New game classique hein. New game classique on ne fera pas un new game plus. Parce que bon ça a rien d'aller en new game plus 15 pour dire qu'on va en new game plus 15 quoi. A l'époque où le jeu était sorti euh... Il y avait quelques runners qui faisaient le 100% et je crois que ça durait genre 7 ou 9 heures. C'était quelque chose d'assez dégueulasse. Bah un tirage en 100% il fait du 9h45 ou de genre euh... Mais bon c'est euh... C'est long quoi. Là on s'approche de la fin quand même. S'il meurt maintenant euh... C'est très moche. Ouais là c'est très moche là clairement. Si tu l'aurait perdu énormément de temps quoi. Bon là il l'a... ouais il l'a bien joué assez safe même si euh... Ah en plus il y a du poulet qui tombe au cas où. C'est toujours cool. Le poulet qui a donné la vie bien sûr on l'a pas précisé. D'ailleurs il est très drôle il y a un trait de caractère qui fait qu'on a peur des poulet. C'est très drôle. Voilà donc en fait là cette cuisse de poulet ça parait à rien. Mais globalement euh... Ça lui permet de reprendre un coup parce que là il avait perdu plus de 50% de sa vie au premier coup. Donc s'il se reprenait un deuxième coup c'était mort. Là il peut se re-permettre de prendre un coup. Donc déjà tout de suite ça le met un peu plus à l'aise. Voilà. Je pense. Tu vas y souffler. Ouais. Donc là il va clairement essayer d'avoir les plus petits vers lui pour aller les tuer au fur et à mesure. Tout en évitant les pics au sol c'est horrible enfin voilà. Je crois qu'il reste que celui-là. Il reste plus que celui-là voilà la boule médium. On a un match de terre ça lui fera donc trois matchs de terre au total à tuer encore. Mais ce sera bon. Voilà donc il est le deuxième match de terre et bientôt le dernier. Donc là le boss normalement alors 6 murs là c'est vraiment pas de chance c'est normalement c'est bon. Oui normalement à ce niveau-là il n'y a plus 40 000 blobs qui se jettent partout dans la map, qui volent dans tous les sens. Il reste le petit. Enfin les deux petits. Les deux petits c'est bon. Les petits voilà il ne reste plus que le dernier. Un dernier coup et voilà. C'est le gg. Donc là clairement il peut déjà aller se faire le boss de fin avec ce personnage-là. Le boss de fin normalement il se prendra pas voir enfin peu voire pas de coup. Normalement dessus. Voilà on prend quand même de la vie pour jouer un minimum safe tout de même. Voilà donc là on va voir les téléporteurs pour de la vie toujours. Donc la statue de gauche à chaque fois qui donnera une cuisse de poulet, la statue de droite, une potion bleue pour la mana. C'est ça. A l'entrée des boss. Toujours utile. Et on peut revenir au début. La porte du last boss qui va s'ouvrir. Mais qui est donc ce dernier boss ? Déjà on remarquera que cette zone on l'a déjà vu. On l'a déjà vu ouais. On l'avait vu mais pas dans cette couleur. On l'avait vu plus en sépia. C'est ça. Donc qui est la zone tuto. On voit d'ailleurs encore sous les interrupteurs, comment est-ce qu'on fait pour les ouvrir. C'est très drôle. On veut MV2. Je pense pas qu'il y ait MV2. Malheureusement. Donc voilà, on va affronter notre ancêtre. Notre ancêtre là. La personne qu'on l'a vu dans le tutoriel. Qui a tué le roi. Voilà, les patterns de Johan sont assez simples. On va pouvoir le frapper assez régulièrement. Surtout dans les coups, il fait des haches. S'il n'y a pas d'épée au sol, parce que là les épées plantées au sol vont lui faire des dégâts. S'il n'y a pas d'épée plantées au sol, on peut lui donner deux coups avec un pattern des haches. Donc c'est vraiment facile. Enfin, c'est pas un boss compliqué. Vraiment, il est beaucoup plus simple qu'il y a Rodotus. Et on voit que le serve Johan est niveau 96 et on est niveau 19. Voilà. Les patterns de Johan sont très très simples. Ouais. Enfin, ça paraît impressionnant qu'on ne connaît pas. On se fait souvent défoncer la première fois. Par contre, les patterns de la fontaine. Voilà. Donc la deuxième phase. Peut troller. Il y a un pattern qui est assez simple à faire. C'est quand il se situe au centre. Là, on peut la fixer tout simplement bêtement. Donc là, il va nous faire beaucoup plus d'attaques et beaucoup plus prégnantes dans la salle. Donc on va avoir plus ce genre de pattern là où avec les couteaux esquivés, il s'en prend une forcément. Ah, c'est chaud. Ah, ça va être chaud. Il va peut-être mourir là. C'est LE pattern dégueulasse. Wow, c'est ce qu'il y a. Ok, donc là c'est très chaud. Donc là, il a très peur. Le tirage. Voilà, c'est ce pattern qui est très très simple. Là, il peut l'infiniser sur le dessus en pogo, donc c'est facile. En mode DuckTales, ça montre. Ah, s'il continue à enchaîner ça, c'est... C'est clairement la phase qu'il faut, quoi. Qu'il faut en boucle. Donc là, ça va. Il y avait un endroit bien safe. C'est bon, ça passe. 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 Et c'est le GG. Nickel. Tout à l'heure où vous demandez combien de génération ? Bah, 4. Ça suffit à finir le jeu. Les personnages de base. Le celui qui a tué Kidder. Enfin, l'explorateur. Et voilà. Enfin, 4 ou 5, je sais plus. J'ai déjà oublié un au passage. Donc voilà, le boss, le jeu qui se finit en 27 minutes 53. C'est un très bon temps. Ah, clairement, oui. C'est clairement un très très bon temps. C'est plus, en général, c'est plus en l'ordre des 30, 35 minutes facilement. C'est ça. J'ai pas réussi à trouver un... Globalement, Rogue Legacy, c'est pas un jeu ultra-aronné malheureusement. Sans Mv, ça n'aurait jamais aussi bien marché. Clairement, Mv qui a fait... Ouais, Mv qui a été très utile, il faut bien l'avouer. Mais la CAF, le barbare CAF, fait quand même le café à explorer toute la zone. Donc, sans la CAF, ben voilà. Et sans Mv, voilà. C'est un travail d'équipe. C'est la CAF, il y a la CAF, il y a Popole. Bon, Popole, on l'a pas vu. On l'a pas vu Popole, mais il était là, il était là. Il soutenait. Voilà, la CAF, c'était le cerveau. Et Mv, c'était les bras. C'est ça. Ah oui. C'est ça. Et Butterfly, c'était le tueur de boss à la fin. Faut pas oublier les papillons. C'est important les papillons. Donc le générique, on ne peut pas passer, mais à la fin, on verra le nombre de gestionments qu'il a utilisé. Je crois que c'est 3 ou 4. Ouais, je dirais plus 4 ou 5. Donc voilà, c'est très peu. Le perso de base, un Shinobi, un barbare et un autre Shinobi, ouais. Ouais, c'est fou. Ça reste très très peu. Et ensuite de ça, on verra du Binding of Isaac, il y a un mot. 3 enfants. 3 enfants, plus la génération de base. Et perso, c'est très 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 bon, clairement. Voilà, Lady Special Butterfly qui a beaucoup aidé en mode Shinobi. La CAF a financé la victoire, c'est tout à fait ça. Ouais, c'est tout à fait. Donc voilà, bon, c'était Rogue Legacy. C'était Rogue Legacy, ça allait très vite. C'était rapidement. Ah, il va... Il va montrer un glitch, ouais. Ok, super. Alors là, je suis intéressé. Il va déjà avec un Archimarge. Donc le pouvoir pour stopper le temps, qui est clairement mon pouvoir préféré. Plus, 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 plus... Et puis, plus, plus. Et puis, plus, 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 plus... Tu ne peux rien faire. Il est en New Game combien là ? Je ne sais pas, je n'ai pas le temps de regarder malheureusement combien de New Game il était. Je pense qu'il est en New Game Plus, niveau 176. Oui mais alors, plus... Plus beaucoup quoi. Donc c'est New Game Plus. Ouais, voilà, il n'a pas 6D, c'est le plus en plus. Ok, d'accord. Alors. J'habite ça. Ok, d'accord. Donc le take step quand on va dans la zone de crédit qui casse le jeu, c'est très très drôle. Sympa ! C'est sympa, je crois. 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 En fait, c'est ce qu'il dit, c'est qu'en fait, ils essayent de l'attaquer. Sauf que comme il n'est pas là, il ne peut pas le tuer. C'est très très drôle, je trouve ça très très drôle, là. Avec les mages qui sortent de leur portrait et qui proviennent à l'attaquer, c'est super drôle. Grâce au time stop, hein, c'est... C'est n'importe quoi. Je crois que j'ai vraiment voulu ça arriver. Oh la la, c'est tellement ignorant. Avec la musique et tout, c'est toute mimi derrière, là. Il y a tout le monde qui essaie de te faire les dents. Depends, c'est De Leon. T'as tout le monde qui va venir tuer. T'as Alexander aussi. Non, c'est n'importe quoi. C'est très très drôle. Donc voilà. C'était Rogue Legacy par tirage en 27.53. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. C'était vraiment une belle run. Il a vraiment eu pas mal de chance. Il a eu beaucoup de chance. Il s'est surpris à passer. Il a joué safe et tout. C'est ce qui se fait pas passer, clairement. Donc après, il y aura du Manic Vizac. Oui. Avec Ancantère, donc Balmora, Bouillon Q et Mirzyneska. Allo ? Allo ? Merci bien. Ah, MisterMV n'aura pas tenu tout du long. Je suis extrêmement déçu. Il a quand même été très utile. Oui, ça va. Il a pas été gratuit. Et puis, il est pas mort sur des pics en deux secondes. C'est déjà ça. Donc c'est parfait. Merci beaucoup à vous deux. Pas de problème. C'était cool. Bien cool. Des bisous. On vous retrouve plus tard ou pas ? Moi, on me retrouve juste après. Enfin, quasiment juste après pour Risk Elfrain avec Brother Main. Ok. De la nuit à jeudi à vendredi pour du Half-Life Posing Force avec Ducky. Et sûrement HL2 épisode 2. Ah, parfait. Dans la suite. Voilà, voilà. Du Half-Life. Ça roule. Des bisous. Et à plus tard. Courage sur le plateau. Et puis voilà. Non, décourage-vous. Go ahead. Et...